Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on se retrouve pour la présentation du manga Alors tu m'excuseras de la prononciation Ruel, 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 Girl Donc le manga est un manga des éditions Pika Nous sommes donc sur une série qui est toujours en cours en France Mais au Japon la série est terminée en 12 tomes Nous sommes sur une série dont genre romances et étranges de vie, comédie, lycée et otaku La série est H.C.O. 12 ans et plus L'oeuvre date de 2011 au Japon et donc de octobre 2018 en France pour son premier tome En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Mao Nanami Et je ne crois pas que l'auteur ait écrit autre chose sinon je te l'afficherai de toute façon à côté de moi On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai qu'il y a du pour et il y a du contre En ce qui concerne l'illustration à l'avant je l'adore, j'adore la position des personnages Ce que je n'aime pas en fait c'est le titre Parce que je n'aime pas le rose qui a été utilisé pour le titre Car c'est du rose carrément fluo Et moi à chaque fois que je le regarde ça me tue les yeux Alors que je trouve ça dommage parce que bon ça a été réutilisé C'est une espèce de rose assez flashy au niveau du chiffre du numéro du manga Mais après on voit qu'on est sur un rose un peu moins flashy En ce qui concerne les petits traits et les petits points qu'on a tout autour des personnages Même le nom du mangaka est un petit peu moins fluo que le titre Donc ça c'est vraiment un gros défaut Pareil en ce qui concerne l'arrière on a la phrase d'accroche qui est en rose fluo Bon les petits traits autour du résumé ça va, ça ne pète pas autant Même le volume 1 sur 12 ça va Mais j'aurais préféré qu'on reste sur ce rose, le rose pica ce que je veux dire C'est le rose qu'il y a tout en bas où il y a marqué cherry blush Avec Eki Comedie, Otaku et Lissé Voir même les petits traits qu'il y a tout autour Là on aurait été sur quelque chose d'un peu plus joli Et qui aurait moins tué l'oeil au niveau de la... Vraiment moi personnellement ça me brûle l'oeil à chaque fois je le vois Donc c'est ça que je n'aime pas et voilà Après le seul défaut par rapport au personnage qu'il y a à l'arrière C'est que quand on n'ouvre pas le manga on peut se dire soit créature fantastique Soit un personnage dans le manga que lit l'Otaku Et on ne pense pas du tout au fait que ça puisse être le meilleur ami de l'Otaku Qu'on a à l'avant et qui soit en fait le troisième personnagerie de la série Donc c'est un petit peu dommage J'aurais préféré le mettre avec le bonnet qui porte à un moment donné dans le manga Ça aurait été un petit peu plus sympa Voilà En ce qui concerne donc quand on enlève la jaquette On se retrouve avec quelque chose de rose aussi Mais c'est le rose donc pica comme je vous dis depuis tout à l'heure Et je trouve ça bien plus joli et bien plus sympa Et ça pique moins les yeux C'est sympa En plus j'aime bien avec le titre Et les petits traits, les petits points, les petites étoiles Je trouve ça plutôt mignon et c'est plutôt agréable En ce qui concerne donc quand on ouvre le manga On a une sublime illustration que j'ai adoré Parce qu'on voit en fait le garçon en train de jouer à la console Et on a la fille sur l'écran donc du coup de la télé Et on a aussi fuir ou continuer Donc ça j'ai vraiment adoré le petit détail On a donc une sublime double page Avec les deux protagonistes Un petit peu en mode Ils ont chuté dans un monde parallèle Mais si c'est pas du tout le cas Mais c'est vrai que vu le comportement de la jeune fille On pourrait se poser la question Et après on continue avec un mot de l'auteur Et un petit dessin J'ai trouvé ça plutôt mignon le dessin qu'elle avait fait On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que j'ai adoré cette qualité dessin Et j'adore l'apparence des personnages Des trois premiers personnages les plus importants de la série Et une femme, enfin une jeune fille qu'on va retrouver aussi au tout début En ce qui concerne mon avis sur le manga Je dois t'avouer que j'ai juste adoré le principe Même si on était sur quelque chose d'assez différent De ce qu'on est habitué de voir Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait plus ou moins une similitude Avec un manga qui est actuellement aussi en cours en France Donc j'ai été un petit peu déçue de savoir ça Mais après je ne l'ai pas encore lu Donc personnellement pour la sorte ça ne m'a pas dérangé Qu'il y ait plus ou moins cette similitude En ce qui concerne mon avis sur ce manga Et ce premier tome je l'ai adoré On est sur quelque chose d'assez sympa en soi Déjà on suit un otaku Et ça c'est assez rare quand même dans les mangas Qu'on suit un otaku qui ne soit pas non plus Vraiment Avec l'apparence très cliché de l'otaku Très moche etc On a son meilleur ami qui est plutôt original A porté des oreilles en cours Ça je me demande Là où on voit si c'est un manga Parce que ça ne serait pas possible dans la vraie vie C'est dommage Mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa J'aime bien aussi le petit bonnet qui l'a porté Mais toujours est-il En ce qui concerne donc le manga Au tout début je dois t'avouer que j'ai eu un petit doute De si j'allais réellement aimer Parce que les personnages se mettent ensemble Dès le premier volume Je me suis dit Attends on est sur une série en 12 tomes Si on va déjà être ensemble Ça va un petit peu me décevoir Mais en même temps Quand la jeune fille nous apprend Un petit quelque chose Je me suis dit qu'au final Ce n'est pas plus mal Qu'ils se mettent directement ensemble Et que donc on allait sur quelque chose D'assez intéressant Ce que j'aime aussi énormément C'est le caractère de la jeune fille Car même si elle se protège elle-même En fait par rapport à son vécu Et ce qu'elle a On va dire On va rester assez flou Ce que je n'ai pas relu Au résumé récemment Mais toujours est-il Ce que j'ai adoré C'est aussi sa personnalité Parce qu'au final Elle aime ce garçon Pour l'instant On ne sait pas vraiment Si elle est réellement amoureuse ou pas On reste assez flou là-dessus Mais ce que je veux dire C'est qu'on est sur un personnage féminin Qui en fait A cette personne telle qu'elle est Et qu'elle s'en fout complètement Que ça soit un otaku Oh là là c'est mal vu Il ne faut pas être à traîner Avec les otakus C'est berg C'est dégueu Etc Elle s'en contrebalance Elle aime la personne Elle aime sa personnalité Et que ça soit un otaku Ou une personne lambda Elle n'en a rien à foutre Et ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai vraiment vraiment surkiffé De sa vision des choses Et sa vision de la vie Parce que Personnellement C'est un peu ce que je suis Je me contrefous de détails Des fois au niveau des gens Je l'ai dit dans ma vidéo Sur mon harcèlement scolaire Je te la mets là au cas où Mais Donc moi j'ai grandi Dans une école Où il y avait Beaucoup Beaucoup de gens du voyage Et en fait Beaucoup de gens Leur tournaient le dos Et personnellement J'étais le seul élève A ne pas leur tourner le dos Et J'ai eu des preuves Que plus tard Que j'avais bien fait De ne pas les Séparer Enfin les Séparer Les gens normaux Et les gens du voyage Et qu'au final Ca m'a apporté Beaucoup de positif Justement de connaître Et d'être amie avec ces personnes Donc voilà J'ai vraiment apprécié Cette lecture Après je suis désolée Je galère un petit peu A faire des crash tests Comme l'autre manga aussi Sur un seul tome C'est un petit peu Trop court pour moi Mais Là j'ai vraiment pas eu le choix Je te mets les informations En barre d'infos Pour t'expliquer un petit peu Le pourquoi du comment Cette vidéo crash test Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite surtout pas A le dire en commentaire Si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout Je t'ai encore une fois A m'excuser Mais je suis pas très douée Pour faire un avis Sur un seul tome J'aurais préféré avoir les deux Mais d'être de sortie Qui a foiré Voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt A bientôt